Yo les postos, les postas, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je voudrais parler de la suite du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Est-ce enfin la bonne année ? On a vu qu'il y a eu un Mercato d'été réussi, surtout à la fin du Mercato, avec l'arrivée de Keylor Navas. La situation des gardes en but a été réglée. L'arrivée de Mauro Icardi, pour un prêt d'un an avec option d'achat, qui réussit un très bon début avec le Paris Saint-Germain. Déjà 5 buts en 6 matchs. Un renard des surfaces. On a vu qu'au milieu de terrain, Gueye est indispensable, et fait beaucoup de bien au Paris Saint-Germain, ainsi qu'à Verratti. Très en difficulté ce soir. Mais voilà, quand on voit le Paris Saint-Germain jouer depuis le début de saison, et les autres candidats à la victoire en Ligue des Champions, est-ce que Paris, cette année, est enfin armé pour aller au bout ? Quels sont les points positifs qui peuvent me faire penser que le Paris Saint-Germain peut aller au bout, ou au moins passer un cap d'aller au moins à une demi-finale de Ligue des Champions ? Quels sont ses adversaires les plus dangereux ? On va essayer de répondre à tout ça. En tout cas, Paris a gagné 5 buts à 0 ce soir. Il commence par 3 victoires en Ligue des Champions. 3-0 contre le Real Madrid, 1-0 contre Galatasaray, 5-0 contre Bruges. Si je sais compter, ça fait 9 buts marqués pour 0 buts encaissés. Seulement un tiers cadré concédé. Et malgré tout ça, contre Galatasaray, Paris a été vraiment pas efficace devant le but, avec beaucoup d'occasions ratées de la part de Di Maria. Ce soir, par contre, ça a été le contraire. Un Paris qui n'a pas eu la possession de balles, mais qui a été tueur. Et c'est rare du côté du Paris Saint-Germain qu'ils sont tueurs. Mais presque toute leur occasion de ce soir a été transformée par un but. Et ça a été impressionnant. Icardi-Mbappé, 100% de réussite. L'entrée de Mbappé a été vraiment fracassante, comme face à Nice. Le duo Mbappé-Di Maria-Icardi marche très bien. Donc, est-ce la bonne année ? Ce qui peut nous faire penser que oui, c'est qu'aucune équipe est vraiment favorie, se détache. Il n'y a pas de grosse équipe qui domine. Beaucoup d'équipes ont du mal. La Juve a beaucoup de mal à gagner ses matchs. Le Bayern aussi a beaucoup de mal. Ils ont déjà été défaits en championnat. City aussi a été défaits en championnat. Il y a eu beaucoup de mal ce soir aussi. Un sterling était exceptionnel avec un triplé. Le Real Madrid a beaucoup de difficultés dans le jeu et dans les résultats aussi. Le Barça commence un peu à monter en pression, mais voilà, ce n'est pas non plus exceptionnel. Liverpool tient son rang. On sait très bien que d'aligner les finales de Ligue des Champions, c'est toujours compliqué. On l'a vu contre Naples, où ils ont été défaits 2 à 0. Mais bon, qu'est-ce qui peut nous faire penser ? City, certes, a un très beau jeu, mais a beaucoup de difficultés. On l'a vu déjà contre Wolverhampton. On l'a vu contre Norwich, où ils ont été défaits à 2 reprises. L'Atletico, qui n'a aucune attaque et qui a un jeu très faible, très ennuyeux, donc très grosse défense. C'est sûr que ça va être compliqué de leur marquer un but, mais eux, offensivement, ils n'ont rien. Donc voilà. La Juve a beaucoup de mal et pour l'instant, s'en sort grâce à des individualités. Cristiano Ronaldo, Paolo Di Bala, qui met un doublé. Le Bayern aussi, qui a beaucoup de mal, qui s'en remet à Robert Lewandowski, qui met encore un doublé ce soir. Aucune équipe se détache. A l'époque, on aurait pu dire oui, ça va être compliqué d'aller chercher les Bayern, les Barça, les Real, mais personne n'est réellement à son vrai niveau pour l'instant. Paris a des bases. Après, le problème, c'est avec la gestion du groupe, le milieu de terrain. On n'est qu'en octobre. Paris a toujours été présent en poule. C'est ça le problème. On se rappelle de matchs à Anderlecht ou au Celtic Glasgow, où Paris gagnait 7 ou 6-0. Paris a déjà battu des grosses équipes en poule. Le Bayern en 2017, 3-0. Le Barça en 2014, 3-2. Liverpool la saison dernière, 2 buts à 1. Le Real Madrid cette année, 3-0. Donc le Bayern, il y a deux ans, non seulement ils avaient l'équipe B, mais ils nous avaient marché dessus malgré qu'on avait gagné 3-0. Contre le Barça, ça avait été une belle copie en 2014. Contre Liverpool hier, la semaine dernière, l'année dernière, pardon, excusez-moi, l'année dernière, beaucoup de combativité. On avait beaucoup subi, mais on avait gagné quand même avec des soldats derrière Thiago Silva, Marquinhos et avec un Neymar exceptionnel. Et contre le Real, on leur a marché dessus, mais ce n'est pas vraiment un très bon Real. Voilà. Donc, qu'est-ce qui peut nous faire penser ? Déjà l'attaque. Le PSG maintenant a un vrai numéro 9. Donc avec beaucoup de respect pour Cavani, mais maintenant, Icardi est un vrai 9. Il ne bégaye pas. C'est un renard, c'est un 9, c'est un buteur. Avec un Mbappé, un Neymar et un Di Maria qui est exceptionnel en ce début de saison, Di Maria, et qui est notamment l'un des meilleurs joueurs du PSG en ce début de saison, si tu as tout le monde au niveau avec un Gueye au milieu exceptionnel qui peut amener un Verratti qui a été très en difficulté ce soir, très en difficulté dans les pertes de balles, dans les passes, peut-être qu'un Gueye sera le schéma, le roi du milieu. Puis, comme d'habitude et comme toutes les saisons, un Thiago Silva très très bon, est le monstreau, mais toujours en poule, il a toujours été très bon Thiago Silva en poule. C'est toujours à l'arrivée du mois de février où ça commence à sortir les excuses et les pleurs. Donc, voilà ce qui peut nous faire espérer c'est l'état d'esprit qui a l'air pas mal. Aucune équipe se détache réellement, beaucoup d'équipes ont du mal. Le PSG a réglé le problème des gardiens, le problème du milieu, alors que c'était un vrai problème la semaine dernière. Le problème de l'attaque avec Cavani qui titubait beaucoup, qui était beaucoup maladroit. Apparemment, ce n'est pas le cas avec Icardi qui lui, il n'y a pas de problème pour planter. Donc certes, City a un jeu porté vers l'avant. Le Barça a un petit peu de difficulté. Pour l'instant, ils ne battent que des petites équipes. Le Real est en grosse difficulté. Voilà. Ce qui peut nous faire penser c'est que Paris a un banc et s'il n'y a pas de blessure et si tout le monde est à son top niveau, je pense que Paris peut aller très loin. Maintenant, les points négatifs. Toujours Thomas Tourelle. Vous n'allez pas me dire que c'est grâce à Thomas Tourelle que le PSG a gagné ce soir. On a vu qu'en première mi-temps, ça a titubé complètement et qu'il a fallu l'entrée de Kylian Mbappé extraordinaire et de se remettre à des joueurs et des exploits individuels pour gagner ce match et pour se mettre à l'abri. Il ne faut pas oublier que Bruges, ce soir, a été aussi très faible, que Paris a été néant dans le jeu, a été néant au milieu de terrain. Donc, il va falloir compter que sur les joueurs et sur un Kylian Mbappé, sur un peut-être un Neymar ou un Di Maria ou l'efficacité d'un Icardi ou d'un Gueye au milieu de terrain qui est taille patron ou d'un Thiago Silva qui est limite l'entraîneur maintenant d'un Keller-Nava sur le niveau des gardiens. Les blessures, toujours un problème. Apparemment, Meunier, c'est une grosse blessure. Herrera qui sera encore blessé ce soir. Ça fait encore deux joueurs de plus. À droite, tu n'as plus personne à part Dagba. Ce qui peut aussi nous faire espérer, c'est ce mercato d'hiver qui arrive où il y a deux joueurs qui devraient arriver, notamment un joueur allemand, comme vous l'avez dit. La gestion du groupe où Thomas Tourelle est incapable de gérer un groupe. On n'est qu'en octobre. C'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Mais voilà. Donc, les points positifs, c'est que tu as du banc, tu as des gros joueurs à tous les postes. Tu peux partir avec une ligne de 4, un milieu à 3 avec ton roi au milieu de terrain, Gueye, et une attaque à 3, Mbappé, Neymar, Oudimaria, Icardi, ça peut fonctionner. Les points négatifs, le collectif, l'état d'esprit, le mental, est-ce qu'ils vont être là ? La Ligue 1 qui est très faible. On ne peut pas juger le PSG en Ligue 1 et contre Bruges. Tourelle, les blessures, la gestion du groupe. La pression psychologique et puis le mercato d'hiver qui va se passer. Des joueurs et des équipes adverses du PSG vont se renforcer à voir ce qu'ils vont acheter. Qui va monter en puissance ? Ce sera ça de voir. Mais je pense que Paris, vraiment, cette année, a l'occasion de passer un cap. Et comme je dis, c'est vrai que c'est mieux d'avoir les blessures au mois d'octobre qu'au mois de février. Mais ça commence à faire beaucoup de blessures. Voilà. Donc il va falloir vraiment régler ce problème. Mais je pense que cette année, avec un jeu comme celui-ci, où Paris peut rentrer dans le rang, Paris n'a pas eu la possession de balle, est-ce que Paris va partir peut-être sur un jeu de contre-attaque ? Est-ce que c'est ça qu'il faut faire pour gagner cette Ligue des Champions ? On a vu que certaines équipes l'ont gagné en ne jouant pas un jeu flamboyant. Ce soir, ça a été 100% de réussite, 100% d'efficacité. Ça n'a pas été ouf dans le jeu. Qui sont les plus grands adversaires du Paris Saint-Germain ? Il va falloir aussi comment le Barça et le Real Madrid vont être jugés par l'UFA. Est-ce que l'UFA va continuer à favoriser le Barça et le Real Madrid ainsi que la Juventus de Turin ? Tout ça va être à vérifier. Mais je pense que Paris, aussi, ses joueurs, est-ce qu'ils vont jouer pour le collectif ? Parce que depuis que le Qatar est arrivé, Paris se joue beaucoup sur des individualités et compte sur leur individualité. Est-ce que ce collectif est prêt à jouer ensemble ? A tout donner ensemble ? Est-ce que Mbappé est prêt à donner à Icardi ? Est-ce que Neymar est prêt à donner à Icardi ? Est-ce que Mbappé est prêt à donner à Neymar ? Est-ce que Neymar est prêt à donner à Mbappé ? Est-ce que Neymar est prêt à défendre ainsi que Mbappé et Icardi ? Tout ça va devoir être géré aussi par les boss du vestiaire. Soit des Thiago Silva, des Marquinhos. C'est ça toute la question. Donc certes, tu as l'effectif s'il est au complet, très performant. Le problème, c'est que ça va être l'institution. Et Thomas Tourelle qui pour moi est incapable de prendre des décisions. Donc voilà, le jeu porté vers l'avant est très intéressant. Quand Mbappé est là, il amène de la fluidité au niveau du jeu. Mais voilà, il ne faudra pas tituber, il ne faudra pas avoir peur. Et je pense qu'avec des caractères comme Icardi et des caractères comme Gueye, vraiment, ça peut nous aider énormément dans la quête de cette Ligue des Champions. Mais comme je vous ai dit, toutes les équipes ne sont pas à 100%. Donc c'est pour ça. Mais je pense qu'il y a des choses positives et je pense que les joueurs peuvent nous amener vraiment très haut cette année parce qu'il y a vraiment des joueurs fiables. Et c'est ça qu'on cherche. Quand tu vois un Navas, c'est très fiable. Un Gueye, c'est très fiable. Un Icardi, c'est très fiable. Un Mbappé qui marche sur l'eau. Si tu as un Neymar qui commence à se bouger le cul et un Di Maria toujours aussi remuant et qui court parce qu'il a couru 12 km hier. Et si cette étape psychologique et cette pression arrive à être bien gérée, à être bien structurée, enfin, une bonne fois pour toutes, je pense qu'il n'y a aucune raison cette saison pour que Paris n'aille pas loin. À part le coach, je ne vois pas. Je pense qu'il y aura un Mercato cet hiver et qu'il faut deux latéraux et peut-être un milieu de terrain. Et je pense que c'est possible. On se rappelle à l'hiver 2011, Thiago Mota, Alex, Maxwell étaient arrivés. Pourquoi pas trois joueurs. Je pense qu'il faut absolument un latéral droit, un latéral gauche et un milieu de terrain. Et je pense que Paris aura toutes les armes pour aller très loin. On sait très bien que maintenant, Leonardo est dirigé et que Tourelle est dirigé par Leonardo. On voit Leonardo parler. On voit Leonardo venir à l'entraînement. Donc maintenant, tout est structuré à part l'entraîneur et à part le problème psychologique et mental et les problèmes d'ego. S'ils sont gérés, je ne vois pas ce qui peut empêcher le Paris Saint-Germain et je ne vois pas ce qu'il a le Paris Saint-Germain de moins que les autres. Pour l'instant, niveau effectif. Voilà les postos. Voilà mon avis. Je pense que ça peut peut-être être la bonne année pour passer un cap. Peut-être pas pour gagner la Ligue des Champions mais peut-être passer un cap et au moins aller en demi-finale. Ce qui serait vraiment très intéressant. Donc à voir dans les prochaines semaines. Voilà les postos. Donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Est-ce que pour vous, c'est la bonne année pour passer un cap ou pour peut-être la gagner ? Dites-moi ce qui pourrait empêcher le PSG de la gagner et qu'est-ce qui pourrait être la possibilité que Paris la gagne pour vous, pour votre avis. Et comme d'habitude, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne. N'hésitez pas à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux. Si vous voulez nous aider sur Utip en regardant les pubs gratuits ou en faisant un don ainsi que sur Paypal, libre à vous. Je vous souhaite une très bonne vidéo les postos et à plus tard dans une nouvelle vidéo. Tchuss ! et puis on s'abonnez-vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada